La scène a lieu en plein jour, au beau milieu du quartier d'affaires de Sydney ce mardi. Sur ces images diffusées par une chaîne australienne, un homme de 21 ans menace les passants avec un couteau de cuisine et demande qu'on l'abatte. Selon la police, quelques minutes plus tôt, il aurait poignardé et blessé dans le dos une femme de 41 ans en hurlant à la Akbar, selon des témoins. Finalement, il est pris en chasse par des passants. Avec certains pompiers de la ville, ils parviennent à le neutraliser à l'aide d'une chaise et d'une cagette en plastique. Nous sommes descendus depuis nos bureaux et nous l'avons poursuivi. Évidemment, les gens essayaient de s'éloigner. Il était en train de brandir un couteau. Je ne sais pas si c'est une question d'instinct ou quoi, mais on a juste voulu essayer d'empêcher ce mec de s'en prendre rejoint. Donc on l'a attrapé fermement et on l'a immobilisé complètement en attendant la police. Il y avait du sang partout. Le jeune Australien est également suspecté d'avoir assassiné une autre femme d'une vingtaine d'années dans un appartement proche du même quartier d'affaires. Selon la police, on lui connaissait des antécédents psychiatriques. Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé sur lui une clé USB contenant des détails sur les attaques de suprémacistes blancs aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande. Mais à l'heure actuelle, rien ne dit qu'il s'agit d'un acte terroriste. Pour le moment, sa description correspond à celle d'un assaillant isolé. Il avait sur lui des éléments qui suggèrent qu'il adhérait à certaines idéologies en lien avec le terrorisme. Mais lui n'a aucun lien avec le terrorisme. Le nom de l'assaillant n'a pas été dévoilé. La femme qui a été poignardée a été transportée à l'hôpital. Elle se trouve dans un état stable.